Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette vidéo du bel atlas et oui c'est une surprise je voulais vous montrer ce superbe atlas ce style feast comme on peut dire qui est plutôt intéressant et surtout 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 qui fait énormément de dégâts donc on va sortir déjà la bonne arme on va expliquer on va expliquer non on va garder cette arme parce que j'ai un truc à dire dessus donc vous allez voir c'est une frame qui est extrêmement sous-estimé et pourtant extrêmement forte et qui nécessite à peu près les mêmes prérequis cocora on en discutera tout à l'heure au niveau du statistique parce que oui atlas un tas un statistique exactement donc la cam et pouf on va voir le passif et le passif vous allez voir il est plutôt exceptionnel être en contact avec le sol rend insensible aux effets de renversement et oui il a un bien chaussé incru intégré quand il est tout le temps par terre donc excite bien entendu les sauts on va rester au sol avec atlas et tant qu'on est au sol on peut pas tomber parce que visiblement on aime bien on aime bien avoir les pieds sur terre avec atlas donc c'est intéressant et c'est extrêmement fort et surtout ça va faire de l'économie pour les nouveaux joueurs et donc pour la frame autre que le passif l'éboulement donc l'éboulement sur quoi on va se concentrer donc on incène des coups explosifs vers les ennemis on répète le combo pour un pour un combo dévastateur les ennemis pétrifiés prennent plus de dégâts donc pétrifié pétrification et surtout il lâche des gravats une fois détruit à partir au moment où il y à la pétrification ou si vous activez votre cadre également il ya des gravats qui tombent et c'est quand les golems sont détruits mais ça c'est une autre histoire donc concernant ça vous pouvez voir que les gravats peuvent soigner atlas et renforcer son armure les stats sont augmentés par bas les modes de dégâts de mêlée donc c'est pour ça statistiques ensuite on va directement voir sur son autre pouvoir et le tectonique et pas la musique préférée de super atomes mais bien un sort la tectonique donc qui invoque un rempart de pierre qui bloque les ennemis et quand on la réactive on peut à nouveau donc on peut à nouveau l'activer et créer une sorte de rocher qui va défoncer enfin défoncer il va chatouiller les ennemis qui seront dans son sillage et le rempart on va dire peut infliger des dégâts de slash avec un multiplicateur en fonction de la puissance en fonction des dégâts qui subit il a une santé il a une santé qui lui est propre bien entendu qui peut être augmenté avec la pétrification la pétrification donc le regard pétrifié en atlas fossilisera les ennemis soignera les golems renforcera les remparts donc soigne le golem renforce la tectonique et quand ils sont éclatés en morceaux des ennemis les ennemis pétrifiés laisse tomber des gravats et les gravats la mécanique de gravats est très intéressante on va en parler juste après et laisse tomber des gravats de soins ou d'armure bonus pour atlas deux choses à savoir ce qui est intéressant on va dire avec la pétrification et qui n'est pas forcément dit je vérifie si c'est dit mais ce n'est pas dit et que la pétrification d'atlas va également baisser la résistance des ennemis quand ils sont pétrifiés oui atlas fait partie donc d'une catégorie de warframe qui va baisser la résistance des ennemis d'une valeur si je dis pas bêtise de 50% donc littéralement ce qui va se passer c'est que par exemple si vous avez un ennemi qui est archi vulnérable au gaz donc 75% au gaz et qui est moyennement vulnérable au corrosif et bah ce qui va se passer c'est que avec les 50% de résistance en moins il va passer bien entendu à 100% il peut pas monter au dessus c'est 100% le cap il va passer à 100% de vulnérabilité au gaz et à 100% de vulnérabilité au corrosif tout simplement parce que c'est un 50% additif c'est un rajout plate de 50% donc on va aller voir dans les astuces pour voir si c'est pas et pas noter l'impression que ce soit noté non c'est pas noté mais bah c'est un fait ça y est on sait la pétrification donc s'occupe de baisser la résistance des ennemis donc c'est plutôt intéressant et je vous vois tout ça je peux je vous je fais juste la vidéo je vous réponds après des années et donc les ah oui un autre truc aussi c'est que j'ai oublié de le dire le mode augmentation vous permet de rentrer dans la famille de loot additionnels tels que qu'aura nécros qui font partie enfin qu'elle telle que qu'aura et hydroïd qui font là qui font partie de la catégorie loot sur sur touche si on peut dire ça comme ça à nécros qui est parti de la catégorie loot sur mort ivara qui fait partie de la catégorie loot sur ennemi vivant et atlas qui est parti de la quatrième catégorie loot sur pétrification donc quand un ennemi est pétrifié que vous tuez en état pétrifié il aura une chance de butin de 25% augmentable avec la puissance plus vous avez puissance plus l'ennemi a de chance de l'outre à de l'outre de l'outre des des loutes additionnelles et ça c'est plutôt intéressant pour un atlas et donc le golem un golem donc littéralement vous pouvez avoir deux golems avec le mode d'augmentation un maxi golem qui va et qui vont se battre pour vous pour ma part je trouve pas ce sort forcément hyper utile vous pouvez faire des trucs super drôle par exemple le le maître des golems donc littéralement sacha du bourpelette avec son son petit onyx il va défoncer les mecs d'en face mais c'est viable sur du petit velle le golem peut taper au sol pour cesser les ennemis mais généralement on va pas forcément aller chercher par ce pouvoir on va surtout aller chercher généralement entre le 1 et le 3 et aussi le passif qui est intéressant donc comment ça se passe en pratique en pratique et avant tout au niveau du build on va aller chercher bien entendu le mode court répit qui va nous permettre à chaque fois qu'on casse la pétrification de remonter au niveau de notre bouclier et donc du shield gating là c'est intéressant et pourquoi on peut je parle du 3 et pas du 1 tout simplement parce que on va être obligé de casser le 3 pour monter on va dire avec des gravats des gravats qu'on peut on peut en avoir un total de 1500 et 1500 ça va pas monter un par un je vous rassure vous allez monter énorme et avec énormément de gravats plus il y aura d'ennemis plus vous allez en tuer et plus les gravats vont monter vite vous verrez par vous même et il y a un mode augmente qui est intéressant ces tas de gravats augmentation du paix du paix augmentation passive du tas de gravats au dessus de 1400 gravats donc 1400 sur 1500 et boulement ne coûtera plus d'énergie infligera deux fois plus des dégâts et permettra de voyager deux fois plus rapidement oui parce que les boulements vous avez un rayon d'attaque en fonction de votre portée des dégâts d'attaque en fonction de votre puissance et surtout vous avez une fenêtre de combo qui est normalement non modifiable aussi qui est modifiable avec la durée pardon et ce qui vous permet littéralement d'enchaîner les ennemis donc généralement vous n'allez pas trop vous pencher sur l'efficacité si vous jouez avec l'éboulement mais par contre une chose importante à savoir aussi avec l'éboulement c'est que pendant que vous allez dâcher vous allez faire votre action bah vous allez être invulnérable pendant toute cette durée donc si vous enchaînez correctement que vous enchaînez entre le 3 et le 1 correctement bah généralement vous aurez juste le temps du shield gating pour pouvoir renchaîner les ennemis vous verrez ça ça demande un certain rythme mais ça vous permet littéralement de claquer les fesses à tous les monstres en général après il peut y avoir des erreurs bien entendu au niveau de l'aluminant on va plus partir sur un enregistrement plus qu'il y a plus que par exemple le pouvoir de mirage pourquoi on part pas sur le pouvoir de mirage tout simplement parce que le conditionnel de mirage aurait pu nous intéresser si les deux côtés nous intéressait là l'augmentation de la des dégâts d'armes fonctionne très très bien sur l'éboulement sauf que bas et le conditionnel de rester dans la lumière en pas peut être amené à être contraignant en fonction des niveaux des maps donc on préfère partir sur un enregistrement qui va être un peu moins puissant mais qui sera effectif tout le temps donc c'est un choix et voilà donc comme vous pouvez voir on va partir avec pas mal de puissance pas mal de porter à l'efficacité on va pas trop on va un peu de taper dedans tout simplement pour le court répit et le secret de l'augure donc les deux vont nous permettre de régénérer notre shield et la santé on s'en fout un petit peu je vous allez voir pourquoi dans quelques secondes mais généralement la santé on s'en tape un peu tout simplement parce qu'on n'est pas censé prendre de dégâts dans notre vie tant que ça arcane vengeance donc maintenant les types l'arcane vengeance est très intéressante pourquoi parce que même quand vous êtes pas vulnérable bah les quand les amis vous tapent dessus bah ça peut ça a possibilité de faire pas que l'arcane vengeance et ça faut le savoir et de toute façon même si c'était pas possible quand les amis vous tapent dessus juste après que vous ayez mis votre droite dans l'ennemi ça va taper dans votre bouclier donc l'arcane vengeance aura de très grandes chances de proc ça c'est intéressant à savoir et l'arcane bien entendu inévitable vous pouvez l'utiliser rang 5 autant que rang 0 dans les dans tous les cas c'est très très bien donc ça c'était pour atlas il ya un autre bill qui est intéressant c'est le bill du statistique donc oui atlas a besoin d'un statistique comme à cora donc bien entendu tous les billes de seront disponibles dans le dans la description de la vidéo youtube donc ne vous inquiétez pas pour ça donc concernant le build le bill comme vous pouvez le voir là c'est un but un peu classique sauf que la priorité du statistique change sur cora vous vous souvenez on disait que c'était les dégâts en premier d'aimer les damage les dégâts de mêlée ensuite c'était à les dégâts de critique et chance de crit et après le reste sur atlas c'est différent là j'ai mis j'ai ça parce que bah ça reste un riven qui est plutôt ok et qui m'a qui me donne un gros apport mais c'est pas le meilleur riven pour un atlas pour un atlas la c'est la priorité est comme suit c'est dégâts dégâts de mêlée dégâts élémentaires dégâts de mêlée dégâts élémentaires ensuite c'est chance de critique chance de critique très légèrement supérieur enfin moi je dirais même chance de critique égale dégâts crit donc généralement vous allez plus chercher soit un riven avec un des deux donc chance critique dégâts crit avec des dégâts de mêlée et un un ajout élémentaire ou alors dégâts de mêlée deux ajouts élémentaires avec un négatif ça peut fonctionner très très bien aussi pour un atlas ensuite voilà comme vous pouvez voir là moi pour ma part je joue là dessus donc légèrement modifié simplement parce que comme je l'ai dit on va chercher des dégâts donc frappe corrompue c'est plutôt intéressant si vous jouez sur l'épée de joe et que vous n'avez pas de riven vous pouvez jouer frappe corrompue frappe corrompue et le mode augmente de l'épée de joe fonctionnera également très très bien mais ce que je vous conseille de garder ses points de pression point de pression point de pression accrue coup de sang fraquette organe assez sacrificiel frappe de fièvre ou frappe de fièvre accrue ou chez choquant si vous n'avez pas de riven si vous n'avez pas de riven comme je vous l'ai dit vous pouvez aller jouer soit avec la frappe corrompue soit avec le mode augmente de l'épée de joe ou mais ce que je recommande aussi c'est bien entendu de jouer avec le traumatisme lourd donc ça va vous donner à peu près un truc dans ce style là je peux pas parce que j'ai pas les modes mais avec traumatisme lourd et je vous conseille d'aller voir en description pour avoir le build complet à la place du riven petite astuce il y en a ils vont jouer avec les pédiots mais il ya une petite astuce que je trouve très intéressante et quelque chose qu'on ne sait pas en général et qui est plutôt intéressant de savoir sur la classe sur la classe au savoir et là c'est pour ça qu'on va aller voir la balle sur la classe ce qui est intéressant de savoir c'est que l'exodia triomphe fonctionne sur le coup de poing donc qu'est ce que ça veut dire ça veut dire qui dit exodia triomphe si vous n'avez pas de de riven je peux vous conseiller d'aller d'aller mettre ça par exemple sur une balle à ou sur une zoe qui vous permettra d'avoir un petit truc en plus une exodia qui vous permettra de montrer votre combo plus vite donc même aura de faire des dégâts beaucoup plus vite avec l'exodia triomphe si vous n'avez pas bien entendu de s'il ne s'il n'avait pas de riven et même si vous avez un riven si vous avez un riven robbie vous pouvez très bien un robbie avec l'exodia triomphe avec un riven et avoir un statistique avec un zoo et qui vous permettra de montrer beaucoup plus vite en puissance grâce aux 50% de chances d'avoir des combos par coup en plus donc c'est très très fort moi pour ma part je vais sur ma machette donc ensuite bien entendu au niveau de l'école et là il ya beaucoup à parler au niveau des bulles tout simplement parce que bah il ya énormément ça reste une warframe qui est assez exigeante au niveau du building bien qu'elle soit très difficile à bulles donc on va partir et bien entendu deux armes qui ont l'arcane dextérité parce que c'est une frame qui se base sur ses points de combo donc deux dextérité et on va partir également sur du naramon pourquoi naramon tout simplement parce que même si on met des droites h24 on n'a pas du tout envie de perdre notre combo vous pouvez bien entendu partir sur une ru mais vous verrez que au final le l'armure ce n'est pas vraiment un problème avec atlas vous allez comprendre ça tout de suite donc on est parti pour la mise en situation les amis mise en situation c'est parti pour un autre ami atlas bien entendu comme je le dis si je meurs bas c'est les aléas comme je le dis à chaque fois comme ça s'est passé avec baron que précédemment c'est les aléas donc ça fait règle donc pour atlas on va partir directement sur annie en style paf en solo et vous allez voir à peu près les dégâts que ça peut potentiellement faire j'espère juste que je me suis je me suis complètement trompé j'ai pas la bonne machette c'est vraiment dommage donc voilà le premier aléa c'est que je suis même pas sûr d'avoir le bon build sur ma machette on va vérifier s'il se trouve je me suis bien planté donc on va aller vérifier ça rapidement et c'est bien ça on n'avait pas la frappe corrompue les femmes corrompues c'est assez intéressant pour nous donc là on est parti on va se mettre bien entendu en solo et on est parti sur pour l'effet et encore y en aïe 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 t'imagine c'est possible donc on est parti avec l'ami atlas donc ce qui va se passer c'est qu'on va bien entendu activer un pod on va jouer en forcément jouer avec un spectre je vous invite un si vous n'êtes pas sûr de vous à jouer avec un spectre vous pouvez jouer avec une vispe un spectre de vispe un spectre de nidus un spectre de ce que vous voulez ça marchera très très bien donc là on attend juste un petit peu ça nous prend quelques secondes là vous voyez c'est plutôt un pépouze alors là on est parti là vous voyez j'active pas forcément le pouvoir de rhino tout de suite là comme vous pouvez voir déjà donc là comme vous pouvez voir c'est plutôt du main punch man et donc là comme vous avez comme vous pouvez voir on a un léger problème de bouclier fin de et là on peut voir que le chute gating nous sommes les miches assez rapidement non Vous voyez là il y a pas mal de range et ça c'est plutôt cool. Vous pouvez bien entendu sécuriser avec une roulette parade. C'est parti. Là on attend l'acolyte. Ah magnétique bien ouais. Là comme vous pouvez voir c'est plutôt tranquille. J'étais juste un peu juste en terme d'énergie. Après ce qui peut être intéressant pour vous aussi c'est si vous ne souhaitez pas plus de puissance. Parce que là comme vous pouvez voir on fait déjà pas mal de dégâts au truc. Vous pouvez jouer très très bien avec le dispensaire. C'est parti. C'est parti. Voilà vous voyez. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Vous avez vu le petit stalker il a pris ta rive ça va c'est tranquille. Sachant que la warframe n'était pas forcément level max. Donc moi je partirais donc ce que je vous conseillerais ce serait de partir donc sur Rhino si vous vous sentez capable de le gérer en niveau énergie. Sinon ce serait partir par exemple sur le dispensaire qui peut être assez intéressant vu que vous avez beaucoup de puissance. Ça permettrait de lâcher des gros dispensaires bien savage. Vous pouvez bien entendu partir sur autre chose mais c'est plutôt une chose plutôt cool. Donc j'espère en tout cas que vous avez bien apprécié cette vidéo d'Atlas. Si j'ai oublié des choses c'est très probable que j'ai oublié des choses. N'hésitez pas à les dire en commentaire. N'hésitez pas bien entendu à consulter les builds dans la description. Donc il y aura des builds pour débutants, des builds pour joueurs confirmés. Un exemple par exemple de statistiques avec une zoo qui vous permettra de monter votre combo plus vite. Donc de faire plus rapidement des dégâts. En tout cas c'était plutôt cool de vous avoir montré cette vidéo d'Atlas les amis. N'hésitez pas bien entendu à me faire vos retours. Je vous fais plein plein de bisous et à la prochaine. Bisous bisous tout le monde.